L'arbre de la vie Cette nouvelle commence par une citation de la Genèse L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres, de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. J'étais ivre et j'étais triste. La nuit d'août montait lentement du fleuve, envahissant la ville en congé comme une plante parasite. Les clameurs au loin, cris de klaxon et rires de filles, étaient celles d'un soir gai. Moi, assis sur mon banc public, je regardais les flots fugitifs se mêler aux pleurs des poètes. Fuir là-bas, fuir. Comme il était lourd à porter, le poids de son absence. Comme j'aurais voulu être ailleurs, sous d'autres cieux, dans une autre peau, un autre crâne. Un endroit où je ne l'aurais jamais connu, où elle ne m'aurait jamais manqué. Et je n'avais pour compagnie qu'une bouteille de vin, et l'infini du ciel, tandis que le temps coulait sur moi, indifférent à tout. Je ne t'ai pas vu venir. Quand j'ai relevé la tête pour chercher la bouteille, tu étais là. Tu m'as tout de suite fait penser à une mandarine, avec tes yeux brillants et ta peau parfumée. Trop belle pour être vraie, trop ténue pour être réelle. Une femme fruit tombée dans ma vie à l'automne. Tu m'as regardé droit dans les yeux, à l'endroit où l'âme affleure. Tu m'as dit, parle-moi. Et le mauvais rosé que je m'apprêtais à saisir est resté posé par terre pour toujours. Je croyais ce jour-là que la vie n'avait plus rien à m'offrir. Pourtant, j'ai su, rien qu'à te regarder, que tu portais en toi les germes d'un nouveau rêve. J'ai senti les mots monter, la masse de tout ce que je voulais faire sortir. J'ai revu le visage endormi de mon absente, au-dessus du bol de café. Ses sourcils froncés quand elle feignait la colère, l'explosion blanche de ses sourires. J'ai entendu sa voix et senti sa main tiède quand elle venait se tapir près de moi, au creux des nuits sans sommeil. J'ai entrevu un futur en ruine et pressenti le froid de l'air glaciaire en approche. Tout ce que j'aurais pu te dire aurait été trop simple, sale et faux. Alors je me suis contenté de te soupirer et de laisser échapper les dernières paroles qu'elle m'avait lancées à la figure. C'est terminé. Je vais te raconter une histoire, tu m'as répondu, et tes yeux brillaient de joie. Je vais te raconter une histoire, et peut-être que tu la croiras. Tu t'appelais Sauge, tu ne me l'as dit que plus tard, quand nous nous sommes mis à marcher ensemble à travers les rues. Tu avais un nom d'Aromate, et tu vivais à la frontière de ce monde. Il y avait une forêt ici, un petit bois de chêne aux feuilles délicates. Sous la ramée, dans l'ombre végétale, chacun vivait alors en paix. Il y avait des hommes, bien sûr, des femmes, des enfants. Mais il y avait aussi des rois qui commandaient au vent, des princesses fragiles comme les feuilles de cristal, et des chevaliers errants marqués au sceau de l'amnésie. Aussi haut que montaient les branches, la vie croissait sous ses formes les plus riches et les plus diverses. Il y avait des papillons d'azur, des farfadets de brume, il y avait des fées brindilles aux robes de nacre, des pucerons arc-en-ciel et chanteurs, des scarabées de métal tachetées de rouille, et une infinité d'autres animaux, petites gens, gnomes et esprits, que l'on voyait si rarement qu'ils n'avaient même pas de nom. Au cœur de cette forêt, non loin de l'endroit où nous sommes assis, poussait un arbre gigantesque, le plus grand arbre de la création. Ses racines s'enfonçaient jusqu'au centre de la terre. Parfois nous aimions rêver qu'elles étaient la terre elle-même, fortes et fières, et vibrantes de sèvres épaisses, et sucrées comme un miel. Le tronc réclamait une ronde de 112 enfants pour le cindre, et son écorce était épaisse comme un livre. Des milliers d'amoureux y avaient gravé leurs initiales pour l'éternité, l'arbre se contentant de pousser sans les altérer, en portant les cœurs maladroitement tracés vers le ciel. Ils portaient autant de feuilles que l'on peut voir d'étoiles en été. Quand venait le printemps, les pétales blancs et roses tombaient comme une pluie, couvrant le sol de neige odorante. En hiver seulement, nous pouvions en distinguer la cime, au travers des branches dénudées. Une flèche plantée droite vers la lune, déchirant les nuages gris. Nous nous sommes levés du banc, et guidés par ta voix et la fraîcheur du soir, nous avons avancé sur les trottoirs. Tes images commençaient à contaminer les miennes. Des idées légères voltaient dans mon désert. Et comme je titubais un peu, tu m'as offert ton bras l'air de rien, sans t'arrêter de parler. Si j'en avais le temps, je pourrais te raconter les mille et une histoires de cette forêt où j'ai vécu si longtemps. Tu apprendrais la destinée du bar de muet qui avait tant travaillé ses mots qu'il tombait de sa bouche comme des cailloux. Tu connaîtrais la destinée cruelle des change-formes, qui s'aimaient pendant le jour et se haïssaient pendant la nuit, allant jusqu'à s'entretuer pour préserver leur amour. Je pourrais également te dire la geste du druide pluriel qui s'enferma lui-même dans une coquille de noix, de crainte de se rencontrer un jour au détour d'un chemin. Mais il me faudrait toutes les nuits de ta vie pour en faire le récit, et je ne suis pas sûr que tu en aies la patience. En ce temps-là, il m'arrivait de faire saigner les oreilles des gens à force de les emplir de mes histoires. Hiver, automne, été, printemps, les saisons existent depuis les origines et nous les saluions à chaque fois qu'elles passaient. Les bouliers souterrains des archivistes claquaient sans fin et les lunes mouraient et renaissaient pour l'éternité. Autour de la forêt, les choses changeaient un peu, mais personne ne s'en inquiétait. Nous savions que les légendes ne peuvent survivre sans se transformer. Aussi, de nouveaux arrivants nous rejoignaient. Des animaux couverts de fourrures blanches, aux moustaches de givres, des effrites bleues et verts se nourrissant de flammes, des êtres de pierres noires tombés des montagnes disloquées. Ils amenaient avec eux des histoires tristes et ne nous quittèrent plus jamais. Mais nous n'étions pas inquiets. L'arbre géant continuait de pousser et les rires des fées faisaient comme des guirlandes de lumière dans notre obscurité. Je me suis laissé guider par toi, bercé par ton récit. Des passants en dimanchés attendaient devant les portes des bars, des voitures décapotées et grenaient les sons de leur autoradio. La vie nocturne s'arrêtait à nos pieds et je n'osais te dire toute la douceur que tu m'inspirais, craignant que tu te taise à jamais si je t'interrompais. Et puis un jour, nous avons su. Le vent nous a apporté des cris d'angoisse et des odeurs de sang, le cliquetis des armes, les râles des mourants. La guerre avait conquis le monde et nous pressentions que nous ne serions pas épargnés. Ils ont mis du temps pour trouver l'entrée, mais ils sont bienvenus en costume de lin ou en armure de haine. Ils sont entrés avec leurs machines à vapeur, leurs chevaux de ténèbres, leurs projets et leurs outils. Nous nous sommes tapis dans les terriers, cachés derrière les troncs et effacés dans les feuillages. Et nous avons tout vu. Ils ont coupé les arbres, méthodiquement, en commençant par la périphérie. Ils ont débité les troncs en poutres, les poutres en planches, les planches en pieux. Ils ont brûlé les feuilles, ils ont laissé pourrir les fruits et piétiner les fleurs. Puis ils ont incendié les bosquets et les mousses, retourné la terre, répandu les cendres pour que plus rien ne puisse pousser. Jour après jour, ils ont avancé et nos pleurs et nos cris étaient étouffés par le bruit de leurs bottes. À la place de la forêt, ils ont construit des maisons, des blocs carrés, carrés et fonctionnels, où ils ont amené leur famille, grise comme eux, triste comme nous. Et nous avons découvert la ville. Ils mirent six ans à couper le grand arbre, six ans pendant lesquels ils s'acharnèrent contre les géants, avec une rage que nous ne comprenions pas. Je me souviens encore des grincements effroyables de son tronc, lorsque les scies, les haches, les tronçonneuses taillaient sa chair. Je me souviens du cri immense qu'il poussa lorsqu'il s'effondra sur lui-même, étouffant les glapissements de victoire de ces bourreaux éreintés. Ce fut la dernière fois que nous nous sommes réunis, survivants de la débâcle, cachés par l'obscurité de la nuit à quelques pas des lumières froides de leur foyer. Nous avons chanté l'ultime chanson, puis nous nous sommes séparés. Nous n'avions plus de chez nous et nous avons commencé à errer. La ville s'était refermée sur nous, comme un piège familier. Nous avons continué d'avancer au gré de tes paroles et l'éclairage s'est fait plus diffus. Nous longions de grands bâtiments administratifs endormis et déserts. Nous nous dirigions vers ces quartiers ténébreux où la vie hiberne après les heures de bureau. Et je savais au fond de moi que tu ne resterais qu'une nuit et je profitais de ta voix en m'égarant dans le labyrinthe de l'oubli. J'ai marché bien longtemps et j'ai vu bien des choses. Partout, la vie se fanait, partout, nous n'étions plus que des rêves. La survie était difficile et nombre d'entre nous, gagnés par le désespoir, se résolurent à disparaître. Ils se marièrent, s'installèrent dans les lotissements tout neufs, se mirent à travailler et moururent dans des hôpitaux stériles. Ils nous regardaient passer sur les routes goudronnées, nous jetant des regards désapprobateurs, lâchant leurs chiens quand nous voulions nous servir dans les vergers. J'ai vécu dans l'angoisse des lendemains, redoutant le moment où ma résignation sera la plus forte, où je rejoindrai le clan des morts. Il s'est passé un temps très long, un temps de plusieurs fois une vie, et plus j'avançais, moins je rencontrais de gens comme moi. Un soir, je suis arrivé au bout du monde, là où la terre s'arrête brusquement pour laisser place au chaos des océans. Et aussi loin que je pouvais voir, il ne restait que la tourmente. je ne pouvais plus poser mes pieds l'un devant l'autre, je ne me souvenais pas avoir rencontré un seul camarade de déroute depuis une éternité. Alors, je me suis décidé à abandonner, et couché dans un pan de dune, j'ai sangloté avec le ressac. J'étais aveugle, sourde, et muette. Mes pieds me guidaient tout seul vers la cité la plus proche. Mon corps était empli du désir d'une vie banale et froide. Je rêvais d'une douche, d'un repas, d'une soirée passée devant la télévision. Je suis entré dans cette ville comme si elle était mon cercueil. J'ai marché parmi les hommes, j'ai esquivé les voitures et les trains, et je suis arrivé ici. Le parvis était froid et lisse, et je serrais ta main comme un enfant perdu dans l'obscurité. Tout autour de nous se dressaient les tours austères des buildings modernes, blocs noirs sur le noir de la nuit. Il n'y avait plus personne, juste nous deux et la moitié tiède de l'été. Ton récit avait empli et fait vibrer ma solitude. Il faisait nuit alors, une nuit plus profonde que celle-ci, du fond de laquelle je ne voyais aucune lumière. Le ciel était rougi par la ville au loin, mais mon horizon était bouché par ses parois inertes. Je me suis avancé jusqu'au pied du bâtiment le plus élevé, et j'avais l'impression qu'on avait mis ma tête au fond d'un sac de jute. Puis, j'ai entendu la voix, familière et douce, une voix qui me souhaitait la bienvenue. Nous nous sommes arrêtés devant le porche de verre de l'immeuble. Tu t'es assise par terre, à même le béton rugueux, et tu m'as attiré près du sol. Pour la première fois depuis longtemps, tu t'es tu complètement, et je n'avais pas envie de déranger le silence presque parfait de cette nécropole. Nous sommes restés là un long moment avant que je ne comprenne. Dans le vent venait un chant dont les seules paroles étaient ton nom. sauge, 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 sauge. Ils s'enroulaient autour de nous, s'amplifiaient, tempêtaient. Je sentais que mes tympans allaient céder quand l'univers explosa. D'un seul coup, toutes les fenêtres de l'immeuble se sont illuminées. Une cascade de jaunes et de blanc tombait le long de l'immense façade, roulaient jusqu'à nous, s'écrasaient sur le sol, fouettaient nos visages de ses embruns. Des lucioles vacillantes, étincelles de jour, se mirent à tourbillonner en incroyables feux d'artifice ralentis. Un grand éclat de rire joyeux venu du plus profond des bâtiments retentit. Ce n'était plus un building de bureau que nous regardions ensemble, rayonnant de joie. C'était un arbre immense. Un arbre aux racines de béton armé, un arbre à l'écorce de fer et aux feuilles de vitrage. Et j'ai su, sans avoir besoin de te le demander, que c'était bien le tien. Il a repoussé, j'ai dit. Tu as acquiescé et tu m'as souri, comme pour me pousser à réfléchir plus loin. Il n'y avait rien d'autre que cet arbre immense, éblouissant, qui englobait tout et m'empêchait de voir ce qui se trouvait au-delà. Malgré les lumières que je sentais cascader jusque dans mes veines, je savais à présent que ton histoire était terminée, que la longue route que tu avais parcourue menait à ton point de départ, qu'après l'errance et la peur, le monde t'avait accordé le plus beau des cadeaux, celui de pouvoir retrouver ce que tu avais perdu. Et je me suis senti seul à nouveau. Tu vas partir, tu vas me quitter maintenant. Toi aussi, tu vas disparaître. Puis, même si je savais que le monde auquel tu appartenais n'était pas le mien, je t'ai encore dit emmène-moi, sauge, offre-moi cette nouvelle vie. Tu as pris ma main et tu as soufflé dessus, comme si je m'étais blessé, et puis tu as fait non avec la tête, très tendrement. Non, tu ne m'emmènerais pas avec toi. Le monde valsait en moi son cortège d'absurdité, la lumière dansait avec les ténèbres, le rêve dans les bras de la réalité transformait les immeubles en arbres, les chagrins en bonheur et les pertes en retrouvailles. C'est alors seulement que j'ai compris et que j'ai senti le nœud se dénouer. L'histoire de sauge n'avait pas de fin. Les arbres finissent toujours par repousser tous les arbres, même le mien. Après nous être rassasiés à la fontaine de lumière, nous nous sommes embrassés comme de vieux amis. Puis nous nous sommes séparés sans ajouter un mot. Je t'ai regardé disparaître dans le balai féérique, retrouver des frères et des cousins que je te souhaite de ne plus jamais avoir acquittés. Et quand tu n'as été plus qu'une tâche floue dans mon champ de vision, j'ai tourné les talons et lentement je suis retourné dans la ville et ses tapages. Derrière moi, je laissais sur le sol des traces de parts éblouissantes. J'ai tourné les les et ses terus de vein poursuivés